Les peuples effarés s'épuisaient en combat, cependant que les fruits, que les baies, le gibier, ne pouvaient plus nourrir les tribus affamées. Face aux nouveaux périls, force devenait vaine. Dès lors, abandonnant les viriles vertus, l'homme se découvrit une efficace alliée, féconde et modeste, effacée, l'intelligence. À visée, le voici qui délaisse la chasse, dirige ses regards vers les rues poissonneuses. Méthodique, astucieuse, il unit par un nœud l'os courbe avec un fil. Voici faite une ligne, traquant la truite vive à son piège invisible. Sur un bâton ployé, patiemment, il attache le mince lien d'un jonc. Voici l'arc achevé, dans le vélo ce trait fou droit canards et grèbes. Puis il crée le harpon, le foen au dard triple, capturant le brochet des courants écumeux. Plus intrépide encore, il jette dans la mer, serré d'herbes nouées aux mailles résistantes, capturant pigèles, raies, morues, tons, aigles fins. Sous-titrage Société Radio-Canada D'autres, pendant ce temps, plus madrées, plus subtiles, recueillent une vache. Au lieu de la tuer, la nourrice de foin la protège des loups pour s'étancher au lait de ses tréions gonflés. Dès lors, au flanc des monts, les troupeaux indolents ruminent dans les prés, sous l'œil du pastoureau. Dans ses pas nonchalants, gambade un compagnon qui s'arrête à son ordre, ou bien jappe gaiement, puis ramène au bercail la brebis égarée. Les nouvelles tribus reniant le nomadisme bâtissent de leurs mains des huttes circulaires. Des cabanes en bois, construction de rondins, préservent le foyer de la froidure intense. Des villages sans rues, aux barraques sans portes, bientôt se fortifient de hautes palissades qui repoussent l'assaut des races primitives. Sous-titrage Société Radio-Canada Une cueilleuse, un jour, par son inspiration, qui devait infléchir l'humaine destinée, disperse en un sillon la graine d'un épi. Mais voici que la terre, esclave laborieuse, lui rend cent fois ce don qu'elle croyait perdu. L'or insensiblement, irrésistiblement, la révolution verte au fil des ans progresse. Le tranché est à la main, les défricheurs avancent, transformant les forêts en contrées dénudées. Les champs du sud au nord couvrent le sol fertile que retourne le soc de l'arrière incurvé. Blé, seigle et potre émile, tendant leurs fins apex, grandissent au printemps. Murissent en été. La faucille tranchante, à l'âme d'obsidienne, coupe les graminées, lacérées par les verges. Sous la pesante meule est broyée le froment. La farine devient une onctueuse pâte que roussit le galet déposé dans les braises. L'homme, laissant la viande et la grasse fraissure, découvre émerveillé la suavité du pain. Sur les rameaux vermeils, l'on cueille la cerise que l'on jette à la cuve où fermente le mou. L'on se délecte au goût des premiers vins piquants. L'on ramasse le pois et la brune lentille, le salsifis amer, l'aubergine fondante. La femme, cependant, ne tarie son génie. La voici qui malaxe une argile au crassé, la mélange à la reine et l'imbibe d'eau claire. Sa fine main pétrie l'aductille matière, modèle peau, plat, bol, godet, mortier, marmite, que la chaleur des fours longuement durcirant. La céramique, alors, envahit les demeures, toujours se compliquant, toujours se modifiant, s'adornant de motifs rubanés, pointillés, d'impression digitale et d'empreintes unguéales, d'engobes au teint de pourpre aux inclusions d'albâtre. Les filles fredonnant tressent l'osier, la jonc. Voilà des paniers, des clés, des tamis, des gouffes transportant les denrées, capturant le frottin. Lorsqu'on tond la brebis à la danse toison, la patiente fileuse entre ses doigts agiles tisse le fil grossier, des échevaux les nous. Sur les mûriers fleuris, la voici qui récolte les cocons du veuteux que la chenille exude. La voilà préparant une étoffe soyeuse. Puis elle taille et cou pour se confectionner châle festonné, jupe frangée, foulard, gants. La femme découvrant l'attrait de la toilette se part élégamment de bagues écoliers, part des boutons sertis, remplace la fibule, suspende à son oreille un éclatant joyau, coiffe sa chevelure avec un peigne en corne. Le volcanique vert est pour elle un miroir. Coquette et délicate, elle avive son teint de crèmes et dongans, sérues et vermillons. Séductrice a laissé le pouvoir de son charme. Victorieuse, elle enchaîne à ses pieds son amant, devient reine du monde et reine de beauté. Musique Son compagnon pourtant ne demeure inactif. Sur un mont éventré, des sorciers désagrègent, la verte malacquite et l'azuline bleue qu'ils déposent au sein des flammes dévoreuses. Les cristaux échauffés bientôt se désagrègent par l'action des soufflés à la magique haleine. Miraculeuse, alors, une inconnue matière s'échappe lentement dans gouttelettes jaunes. Solide tel un roc, souple comme une argile, sans peine elle se courbe ou s'aplatit, s'étire, devient baguette ou fil, plaque, aiguille ou bien sphère. Le cuivre est inventé. Modifiant son destin, l'homme des temps nouveaux devient métallurgiste. Le voici maintenant, roi de la création. Encore insatisfait, il observe, il médite, recherche, expérimente, essaie les minerais. Du tellurur ainsi, n'est l'or éblouissant, l'argent de la galène et plomb du sel et mûre. Mélangeant ingrédients, il conçoit les alliages. Voici que l'énergite et la cassiterite fusionnent pour former le bronze résistant. Les enclumes tintants résonnent dans les forges d'où sortent dards, poignards, javelots, élus nuls. Certains personnes s'intéressent dans les forges et ont fait des 둥-zélites. Le investissement s'intéressent dans les forges et s'intéressent dans les forges d'où sortent l'argent. Le prétexte Pendant ce temps, préférant le bois tendre, le découpe en pieux, en panneaux, en lambourdes, qu'il relie par des fils, des courroies, des tenons, puis fabrique des més, agences des charpentes, cercles des bâtonnets, encastres des barreaux, ciselent un moyeu. Voici créée la roue, qui désormais promène au long des chemins creux, les chariots transportant les couffes de récolte. Maintenant armateurs, ils construisent des bateaux, qui gonflent dans le vent leurs voilures en coton. Nef, dont l'ouèche d'écume, ouverte par les traves, poursuit les voies de terre aboutissantes au port. Désormais par les mers et par les continents se croisent les chemins de l'ambre et de l'étain. Bientôt se regroupant, unissant leurs foyers, des villages épars deviennent et la cité. Sur un coteau, voici quel étage c'est toi, profilent ses murs, ses carrefours, ses quartiers, de graise ou de pisé, de briques ou de moellons, ses remparts, son arsenal, ses ponts, ses tourelles, ses luxueux palais aux dalles d'amphiboles, son temple vénérant, le nouveau dieu solaire, près de l'ancien hôtel de la déesse mère, ses tavernes bondées, activant le négoce. L'accueil des passants, dans les rues d'ambule, manant, patron, artisan, vendeur, acheteur, mendiant, voyageur, vagabond, serviteur, maître, son reflux surveillé par la milice en arme. Parmi les habitants, des esprits besogneux, de leurs ciseaux gravants sur d'étranges tablettes, les signes inconnus d'un langage muet, tracent discrètement la voie des temps nouveaux. C'est ainsi qu'apparut la première écriture. L'humanité, dès lors, émergeant de la nuit, s'éveilla lentement pour sa nouvelle aurore. L'humanité, dès lors, émergeant de la nuit, s'éveillé par la nuit, s'éveillé par la nuit, s'éveillé par la nuit, s'éveillé par la nuit.